et salut à tous c'est faillavant surtout aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque ça va être mon premier tuto sur l'éditeur d'arma 3 donc là on est sur je fais un petit retour voilà vous voyez sur le menu principal vous appuyez sur l'éditeur forcément j'ai pas vouloir prendre quand même j'espère en tout cas on va prendre une petite map pour limiter les temps de chargement le test ça ira très bien et aujourd'hui donc on va voir juste un peu les bases quoi vraiment la base de la base quoi de quoi commencer à faire une émission si j'ai eu le temps je vais vous montrer jusqu'aux objectifs donc déjà première chose à faire vous arrivez sur la sur une map quoi comme ça tout est vide vous allez sur le premier logo là qui est qui est sur brillant sur brillant c'est là le mode unité vous cliquez sur la map et vous posez un joueur surtout là ici il faut qu'il y ait joueur parce qu'en fait ça débloque beaucoup de comment dire on va rester en bout fort vous s'infichez les choses ça débloque pas mal d'options il ya des options qui sont pas là tant que vous n'êtes pas mis un joueur quoi on va mettre un chef d'équipe si vous voulez le nommer pour qu'on voit un autre nom que chef d'équipe dans la liste des slots il faut nommer ici par exemple moi je vais mettre gm rogan master chef de groupe ici vous avez donc le grade du soldat moi les miens je vais le mettre en commandant pour qu'il reste commandant des unités quoi les autres unités je leur mettrais des grades en dessous pour que ce soit toujours moi qui soit le chef quasiment donc vous voyez ici en haut vous choisissez votre unité le camp forcément c'est marqué là la faction si je change je vais avoir d'autres factions donc j'ai les r3f si je veux un autre fort j'ai que les csat puisque j'ai enlevé j'ai enlevé quelques modes là qui m'ont cassé un peu les bonbons ok donc là du coup j'ai tout foutu en l'air ce que j'avais fait un chef d'équipe ok commandant opposé maintenant on va aller voir les groupes donc les groupes c'est pareil on va passer vite fait là dessus je vais pas vous faire du tout sur les sur les unités qu'on peut poser vous pouvez poser un groupe une infanterie un groupe anti-blendé ce que vous voulez quoi ça n'a pas trouvé le recours donc maintenant ici on a les déclencheurs on va les voir plus tard les déclencheurs les déclencheurs ça sert à activer par exemple une tâche une musique enfin n'importe quoi tout ce que vous voulez il y a plusieurs choses possibles à faire par exemple on va poser une ellipse type néant activation par exemple par les bouffards puisque là on est des bouffards une fois ou par répétition c'est à dire qu'une fois vous allez rentrer dans la zone ça va activer ce que vous voulez si vous mettez sur répétition ça à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans la zone enfin bouffard va rentrer dans la zone ça va activer le déclencheur ensuite ça on verra plus tard pour l'instant il y a juste présent et absent qui va nous intéresser ça on verra dans d'autres tutos on n'a pas le temps de tout voir par exemple on va mettre une petite musique au hasard ok donc là vous allez voir que quand je vais m'approcher du cercle la musique va démarrer on va faire une preview pareil prévisualisé vous l'avez que si vous avez posé un joueur tant que vous n'avez pas posé de joueur vous pouvez pas faire de preview donc là on n'a pas de musique comme vous pouvez le constater on a nos unités là qu'on a posé tout à l'heure là le groupe qui est ensemble donc moi je suis pas groupé avec eux là et voilà la petite musique qui démarre ça marche on va virer ça donc maintenant ce que je peux faire aussi c'est par exemple si je veux je peux me grouper avec ses soldats donc je fais ça hop et voilà et tous ils se groupent à moi en fait parce que c'est moi qui est le plus haut grade si je me dégroupe ils vont se remettre ensemble voilà donc pour grouper c'est simple vous glissez vous prenez le chef d'équipe vous glissez vers le personnage que vous voulez grouper quoi là je l'ai fait à l'envers donc c'est lui qui est venu se grouper à moi et eux sont restés ensemble il aurait fallu que je fasse dans l'autre sens je vais remettre avec eux il aurait fallu que je prenne lui et que je groupe avec eux là c'est tout ce qui vienne avec moi quoi j'espère que j'ai été là donc les points de passage aussi bon ça c'est assez simple tout est décrit tout est décrit quoi par exemple le mode de combat vous choisissez aussi de voir le feu tout de suite s'il tire pas et puis quand ils voient quelqu'un ils font feu à volonté ne pas tirer, ne jamais tirer à tester tout ça vous allez voir ce que ça fait quoi ne pas tirer je sais qu'ils tirent pas mais au bout d'un moment si vous les faites chier ils tirent un peu quand même ne jamais tirer par contre ils tirent jamais quoi voilà donc les formations pareil en colonnes colonnes décalées, chelons, v tout ça je suppose que vous connaissez la vitesse normal, le comportement assez attention à ça quoi si vous mettez en combat ou je crois que c'est en combat ou en conscient ils sont super lent quoi ils avancent pas les gars quoi ils mettent deux heures à avancer quoi en général moi je les montre sur 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 soit sur un prudent de manière à ce qu'ils rushent un peu quoi parce que sinon ils avancent pas quoi le rayon de placement très important moi je m'en sers beaucoup pour faire de l'aléatoire en fait c'est par exemple si j'y mets rayon de placement 50 et rayon d'achèvement un peu plus grand à 70 hop ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer dans toute cette zone ils vont pas venir forcément sur le point qui est au milieu quoi ils peuvent venir n'importe où ici quoi dans tout ce cercle donc c'est assez intéressant pour faire de la patrouille aléatoire donc là déjà vous avez de quoi faire un petit truc sympa faire un petit truc simple quoi on va dire nous on va se placer des unités avec notre chef d'équipe on va pas en mettre beaucoup on va juste en mettre une ou deux pour vous montrer on va mettre un médic hop on va effacer ça parce que sinon on va le mettre en jouable pour que par exemple l'achille puisse prendre le contrôle on va le mettre en lieutenant parce que je vais pas le mettre en capitaine s'il va prendre la grosse tête bref donc voilà maintenant dans les unités on a aussi maintenant qu'on a placé un joueur on a aussi la possibilité d'avoir de la logique du jeu et du vide dans la logique du jeu on verra ça plus tard moi même je commence tout juste à maitriser quoi donc on va attendre un peu pour vous l'expliquer donc dans le vide on va trouver tout ce qui est pas mal de trucs quoi en fait tous les objets les voitures les structures les munitions les ouais enfin pas mal pas mal de trucs pas tout hein attention pas tout hein les maisons et tout ça vous les aurez pas là dedans par exemple on va aller se mettre des munitions on est en outant donc on va mettre une caisse de ravitaillement en outant avec vous avez vu là j'ai fait tourner la caisse en fait j'appuie sur shift j'appuie sur shift en premier ensuite j'appuie sur le clic gauche de ma souris et je peux tourner mon objet dans tous les sens ceci pour tout hein on voit tous les trucs que vous posez sur l'éditeur ça marche comme ça shift clic gauche et vous tournez l'objet quand vous voulez euh ok donc là si je fais une épaule vue vous allez voir qu'on a une caisse de munitions et qu'on est groupé avec euh avec le médic voilà voilà ma caisse de munitions où est mon poteau voilà il est groupé avec moi on voit le 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 on ne sert on peut que pour le temps faire vraiment la la base de base de sans passer par les fichiers tout ça le truc le plus simple possible pour ce premier épisode une case de munitions à la main on va les supposés il n'y pas trop loin on va mettre des amphores en théorie sentinelle comme ça il n'y a que deux on va mettre qu'ils soient doux à nous on s'appuie chez les choses on va se mettre à couvert on va déplacer les objets vous voyez ce que j'ai fait là je reste appuyé sur clic gauche je sélectionne les deux objets je remets sur unité pour pouvoir déplacer si je me mets sur groupe ça va vouloir grouper je peux grouper là avec la case de ravitaillement avec d'autres unités et donc si je veux les déplacer je rappuie sur unité là pour pouvoir les déplacer donc là je suis là maintenant on va voir une façon de faire les objectifs enfin ma façon de faire les objectifs donc admettons on veut nettoyer une zone c'est un des premiers objectifs que moi j'ai réussi à faire que les trucs les plus simples donc on va faire on va prendre un module on va commencer à attaquer les modules la dernière case ici et ces modules ça va nous amener à ces deux autres options là qui sont les synchronisations et les marqueurs les marqueurs par exemple si je veux faire un point de spawn ouais on va peut-être regarder le point de spawn parce que c'est quand même ça si vous voulez faire une émission c'est quand même assez important moi en général je mets le spawn invisible c'est à dire que je laisse ça sur vide ça par défaut c'est à dire que personne ne veut voir où c'est qu'on respawn c'est invisible sur la map et là vous allez le nommer très important respawn tirer du bas ouest tout en minuscules alors ouest si c'est le camp ouest east si c'est le camp est et guérilla si c'est le camp indépendant par exemple quand on joue à R3F et tout ça donc là on est en ouest on va mettre respawn ouest ensuite je vous mettrai une petite peut-être que je la mettrai maintenant dans l'instant présent une capture du fichier qu'il va vous falloir créer donc en fait vous allez aller dans votre disque dur dans document dans Arma3 ou soit dans le nom du profil que vous utilisez c'est à dire que vous allez avoir Arma3 c'est un document et Arma3 other profile donc si vous utilisez un autre profil que celui de base il va falloir aller dans ce dossier là et là dans mission vous allez trouver les fichiers de mission que vous sauvegardez ici là par exemple on va la sauvegarder tuto qu'on va l'appeler tuto base même donc mission utilisateur ok et là je vais la retrouver donc dans mon disque dur documents et Arma3 puisque moi j'utilise mon profil de base quoi profil quand même et donc là je vais vous mettre un dossier il va falloir faire un dossier description.ext avec le bloc note bon les gars je recommence je venais de vous le faire mais en fait c'est con de logiciel de merde qui capture mon écran il n'a pas capturé mon micro ce gros con là donc on se retrouve on est sur bibliothèque donc documents on va aller dans documents ici donc vous voyez on Arma3 et Arma3 dans profil ce que je vous disais donc là moi c'est mon profil Greg et là mon profil Faiyava quoi donc on va aller dans Arma3 tout simplement et on va aller dans mission du coup là j'ai déjà fait puisque je vous l'avais déjà expliqué mais c'est pas grave on va recommencer donc on en va dans le tuto base enfin moi je vais déjà vous montrer ce que moi j'ai fait j'ai un Arma3 base fichier donc avec mon description mon unit et ma VAB box est-ce que je vous montre la VAB ? allez je vais vous montrer la VAB je vais vous montrer la VAB ça veut dire qu'il faut que je vous montre l'init donc ici vous voyez c'est mon fichier à moi donc si vous voulez le copier il n'y a pas de soucis il y a le nom d'éditeur le nom de mission la description de la mission c'est ce qui s'affiche pendant les temps de chargement ici en bas ici le mode de jeu coop le nombre de joueurs minimum le nombre de joueurs maximum après des trucs à la con voilà 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 ce qui nous intéresse nous c'est les deux premières lignes là c'est respawn 3 et respawn 10 les 5 si vous mettez ça déjà dans votre mission vous avez un point de respawn et comme je vous l'expliquais tout à l'heure le 3 là ça veut dire respawn base respawn égale base donc il vous faut marquer respawn espace égale espace 3 point virgule respawn delay espace égale espace 5 c'est le temps de respawn 5 secondes pour chez moi et point virgule ensuite si vous voulez faire un autre mode de respawn vous mettez 0 vous n'avez pas de spawn du tout vous mettez 1 vous spawnez un spectateur si vous mettez 2 vous respawnez là où vous êtes mort et donc 3 vous respawnez à la base enfin à la base sur le marqueur respawn respawn ouest que vous avez marqué respawn ouest ou respawn est ou respawn guérilla selon le camp que vous avez choisi clinique maintenant ici c'est ce qui va me servir à ouvrir la la VAB box nous il y a que celui là qui nous intéresse de ligne tout le reste on peut l'effacer vous allez voir on va faire un copier coller nous pour l'instant et vous ce qu'il vous faudra marquer c'est ça VAB VAB en majuscule OX1 en minuscule espace adaction A2D A C D I D I O N putain j'arrive pas à parler espace crochet ouvrez les guillemets open virtual arsenal fermez les guillemets virgule espace ouvrez les guillemets VABox init point SQF fermez les guillemets fermez le crochet et point virgule je crois que tout simplement je vais vous faire je vais vous écrire ça dans le pas dans le montage sur l'écran ça sera plus simple que je couperai même peut-être la fois là je me suis embrouillé ouais en chute pas le dire et donc la VABox init c'est tout simplement cette ligne de corde là c'est pareil c'est un bloc noté que vous craignez que vous créez que vous créez et que vous nommez VABox init tout simplement donc nous on va prendre ces deux fichiers là puisque j'ai déjà copié l'autre on va les copier et on va aller dans mon fichier mission qui est donc tuto base tuto base tuto base donc j'avais déjà créé le dossier description on va l'effacer on va le recommencer supprimer oui on va même tout créer tout créer carrément allez bloc note on prend un bloc note et on va écrire respawn espace égal 3 point virgule on saute une ligne respawn chile tout en attaché espace égal 5 secondes point virgule et là fichier enregistré sous vous reprenez votre dossier d'émission là arma 3 mission attention ça c'est pas dans le fichier racine du jeu c'est dans le document livre et donc on va le renommer description tout à minuscule point ext enregistré on ferme et là on a trouvé le truc des descriptions le fichier mission qu'on a créé avec la sauveur dans la mission maintenant on va en refaire un un peu clôt et je vais aller chercher mon petit texte dans mon dossier base init on va prendre la vea box copier coller enregistrer enregistrer sous quoi déjà comme ça enregistrer sous init init.sqf enregistrer sous je reprends mon document mission et en casser les plus à chaque fois voici mettre directement dessus faut pas que je travaille là dessus donc on va le demander j'ai dit init point sqf enregistrer donc là avec ça vous allez voir comment on fait une virtuelle à mon box et donc le vea box init qu'est-ce que j'ai pourquoi j'ai fermé la page je suis con le vea box init on va prendre on va prendre hop ça copier copier fermer c'est ça c'est ça le plus chiant dans l'émission enfin pour moi c'est vraiment ça le plus chiant à faire dans l'émission c'est putain de fichier bon et c'est pour ça que moi je me suis fait une fois que vous l'avez fait après normalement c'est bon vous allez voir après moi je vous montre ce que j'ai fait après je suis tranquille quoi je vais vous donner de le faire donc ça on va nommer vab en majuscule ox init en minuscule .sqf et on enregistre et on peut fermer et normalement dans notre fichier mission on va voir tout ça tuto base voilà on a notre vab box init notre init ok tout va bien c'est bon ok bon on a vu tout ça maintenant je vais vous montrer ouais vite fait un dossier une de mes dernières missions montrer les dossiers que ça donne il y a mes sots qui n'est pas vieille il y a mes sots qui n'est pas vieille mso est live mso est live bon là c'est que j'en ai fait plein que j'ai loupé je sais plus qui sont les bonnes qui sont les mauvaises c'est un bordel dans les missions je vous raconte bien ah celles-là elles sont pas vieilles celles-là contre secteur altis voilà ça c'est un des fichiers que j'ai quasiment pas les toucher en fait quand j'ai besoin je viens là-dessus je fais un copier-coller de tout je prends le tout je le colle dans mon nouvelle mission je change le nom de la mission ici la description de la mission ici le nombre de joueurs ici de joueurs maximum et hop je fais un copier-coller de tous les dossiers qu'il y a dans ce fichier-là et hop c'est bon j'ai le pharoque revive le ça c'est pour les le téléportes et les réparations de véhicules avec nos supplices voilà quoi le debug je m'en sers pas en fait du debug je vais laisser dans le fichier au cas où quoi mais en fait je m'en sers jamais bref bon on a vu tout ça maintenant on va retourner dans la mission voir un peu ce qu'il se passe quoi voir un peu comment mettre une virtual amobox et tout ça allez à de suite allez re on se retrouve donc sur le l'éditeur notre respawn waste notre caisse de ravitaillement que nous allons tout de suite passer en en virtual amobox je lag un peu parce que je suis en train de faire le rendu là en même temps je sais pas si j'ai bien fait mais bref c'est fait ah fuck ah sa mère ça donc ça ah putain on va l'appeler VA box VA box 1 et là on a notre VA box je vous le dis juste la ligne de commande qu'on a mis dans le fichier de tout à l'heure et ici nommer ça VA box 1 et c'est bon vous avez votre sonal ok donc on va aller enregistrer ok ok euh bon par contre euh on va aller enregistrer et on va prévisualiser ouais ok allez à de suite bon allez re donc j'avais coupé là parce que avec le le comment ça s'appelle c'est putain de logiciel là qui me faisait le rendu là mais ma souris elle laguait sur l'éditeur quoi donc euh donc là voilà on est là on a les deux méchants en face là-bas euh on pourra pas tester le respawn parce qu'on est pas un multijoueur sur l'éditeur le respawn marche pas on verra ça à la fin euh laissons aller voir ma virtual ammo box d'accord tu veux les traiter ça lague un peu sur l'éditeur c'est normal ça lague un peu sur l'éditeur c'est normal ça lague un peu sur l'éditeur c'est normal donc là vous voyez ça y est on a notre virtual arsenal hop ça marche bien avec ceci je vais changer nos classes pas de problème c'est impeccable donc là on pourrait respawn ici si on mourait mais là je vais vous montrer que sur l'éditeur ça marche pas ça va bien soit terminé soit changer d'équipe soit relancer mais euh en tous les cas ça ne marche pas bref après ne vous inquiétez pas ça marche très très bien euh en multijoueur ou même un solo mais euh une fois que vous avez enregistré ici soumission multijoueur quoi bref et euh donc ici euh vous pouvez mettre n'importe quoi bien sûr du moment où c'est appelé VA box 1, vous pouvez mettre n'importe quel objet, par exemple en cargaison, moi souvent j'ai l'habitude de mettre un container plutôt, un objet container, j'ai une petite caisse de cargaison et ce sera la caisse de cargaison qui sera l'arsenal. Donc maintenant on va voir, on va repasser à ce qui est vraiment sur l'éditeur quoi, c'est-à-dire les objectifs, ici je ne vous l'ai pas dit, mais quand vous passez la souris dessus c'est marqué ce que c'est, ici pour effacer tout ce qu'on a posé sur la carte, ici c'est pour charger l'émission qu'on a déjà par exemple, si vous appuyez là, vous allez aller directement sur cette émission, sur cette île-là, ici c'est pour enregistrer, ici pour enregistrer sous, et ici c'est pour fusionner, ça c'est pas mal, par exemple, voilà, quand moi je fabrique des bases, par exemple je pourrais fusionner ma base Utes, ah oui, j'ai enlevé des modes, donc non ça marche pas, euh, MCC plus Zeus peut-être, ouais, non pareil j'ai enlevé des trucs, j'ai enlevé des modes là, donc, euh, Utes prototype, c'est vieux ça, ça ça marche, voilà, Utes prototype, voilà, vous pouvez voir qu'il y a le CC sandbox sur moi là, bon je suis pas un joueur, puisque là j'ai déjà posé un joueur, j'ai mis supplies, logique de jeu, système médical AGM, bon enfin on s'en fout, je sais pas vous embrouiller tout ça, pour effacer je mets la souris dessus, j'appuie sur supprime, je supprime là, qui est, euh, à côté d'entrée, là, et euh, je supprime tout, alors là on a le drapeau pour se téléporter aussi, mais ça, tout ça on verra plus tard, euh, ici c'est pour, si vous voulez faire une réapparition de véhicule, ça peut être utile, c'est dans les modules, multi-joueurs, réapparition de véhicule, et euh, vous le synchronisez, avec, euh, avec les véhicules que vous voulez qu'il respawne, par exemple là, ces véhicules s'ils sont détruits, ben, ils vont respawne ici, quoi, euh, après il y a des options là, euh, si vous voulez qu'il respawne, là où il a été détruit, marqueur de réapparition par défaut, nanana, la position de départ, ben ça nous va très bien, euh, supprimer, euh, avec effet d'explosion, euh, préserver ou supprimer tout simplement, notification ou pas, est-ce qu'on vous dit que le véhicule a été détruit ou pas, euh, réapparition forcée, euh, respawne ou indisable, c'est-à-dire que si je roule plus, il respawne ou il respawne pas, pourquoi pas, euh, la distance d'abandon aussi, attention à ça, si vous mettez, euh, par exemple, si vous portez un hélicoptère, euh, quelque part, que vous comptiez respawne sur l'hélicoptère, par exemple, en créant un téléport sur l'hélicoptère, attention à ne rien mettre ici, parce que si vous mettez, par exemple, 1200 mètres, euh, euh, si vous mourrez, que vous retournez à la base, et que l'hélicoptère, il t'appuie 1200 mètres, il va, euh, il va repomp à la base, quoi, donc c'est, un peu dommage, quoi, c'est pas trop le principe, euh, qu'est-ce qu'on a, là ? On a déjà des objectifs de fée, mais euh, on va les laisser, on va pas, on va pas se prendre la tête avec ça, euh, putain, j'ai eu tes cons, là, de te faire ça, je vais faire charger du tout au base, comme ça, ça devrait nous remettre, voilà, la mission, comme elle était, euh, bon, on va regarder la caisse, on s'en fout, donc maintenant, on va créer un objectif, donc on va aller dans le mode édition, dans le, dans les modules, en fait, ce que moi j'appelle les modules, et on va aller dans, euh, info, créer tâches, alors vous allez nommer la tâche, c'est assez important, quoi, moi j'ai pris pour habitude, c'est ce que j'avais vu dans un tuto à l'époque, mais j'avais appris à faire ça, je vais nommer mode task 1, euh, ici, euh, on laisse vide, une série en description, on s'en fout, on voit une idée présente, c'est bien à fond, puisqu'on veut que la tâche soit, soit présente, ni rayon placement à 0, tout ça, enfin, tout ça, on s'en fout un peu, on touche pas, euh, ensuite ici, le propriétaire, ça c'est important, euh, moi, en général, je mets toutes les unités jouables, mais euh, c'est parce qu'on joue en coop, donc on est tous dans le même camp, quoi, mais euh, sinon, on pourrait mettre plus fort, par exemple, euh, et normalement, ça serait tous les gens en bleu, euh, même les IA, euh, auraient cette tâche, bon, après ça veut pas dire qu'on va l'effectuer, la tâche, hein, attention, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas pour ça qu'ils vont aller dessus, donc je vais la nommer task 1, avec un petit tiré du bas, en fait ça va servir à la repérer, euh, la position de la task dans le briefing, soit bien la première, donc ça c'est important, le task 1, description euh, 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 destroy infantry, on va dire, mode, euh, mode mso, euh, alive, quoi, destroy infantry, description, bah, détruire euh, les unités en présence, hop, marqueur, position du module, état, créer, tout ça on le laisse comme ça, ok, euh, euh, ça on le laisse là, on va le mettre là, à la position de la tâche, donc, puisqu'on a dit la position de la tâche, c'est ici que la tâche sera marquée, euh, en 3D pour nous, une fois qu'elle sera activée en tout cas, euh, maintenant on retourne sur le mode édition, et on va poser, euh, définir état de la tâche, toujours dans info, euh, donc il y a créer les tâches, et nous on va aller dans définir état de la tâche, on va le nommer task1af pour affecter, et ici là, dans état, on va mettre affecté, ok, on va refaire pareil pour euh, pour le succès de la tâche, donc on va rester dans définir état de la tâche, et là, on va choisir réussi, donc, après vous pouvez choisir échec, annuler, tout ça, je vous montre juste le plus simple, enfin, moi j'utilise que comme ça, tout va, c'est vrai, parce que, euh, les tâches, euh, qui réussissent pas, ça n'existe pas chez lui, je rigole, euh, je rigole, donc maintenant, euh, vous avez vu qu'ils étaient groupés, attends, j'ai fait le quoi, je l'ai fait sans rien vous dire, donc ils étaient, ils sont groupés, euh, oh, ça a rien à me faire chier, enfin bref, ils étaient groupés, euh, pas comme ça, mais, lui, il allait là, bref, je vais pas y aller d'ailleurs, c'est bien, oh, t'arrêtes de m'énerver, il faut rien, bon bref, ils étaient groupés, donc, j'étais là, moi, je suis allé dans, dans, groupement, et je les ai groupés, le petit trait bleu, là, bleu clair, comme ça, c'est un bleu clair, comme ça, c'est le groupement, et, nous, ça ne, groupement, ça sert à rien, en fait, je vois pourquoi c'est groupé quand ça se pointe, quoi, mais, ça sert à rien, nous, ce qu'il nous faut, c'est le synchroniser, avec les petits maillons, là, donc, on va synchroniser ça, avec ça, et ça, avec ça, ensuite, euh, admettons, euh, on veut que la tâche soit créée, euh, au moment où elle spawne sur la map, quoi, au tout début de la mission, quand on arrive, qu'on a la map, qui s'affiche avec le briefing, les tâches, et tout ça, admettons qu'on veut que la tâche soit déjà créée, on va simplement, euh, prendre un déclencheur, qu'on va mettre ici, euh, on va le faire plus petit, 20 par 20, activé par les plus forts, quand ils sont présents, une seule fois, on appuie sur OK, on va le mettre là, pour qu'il soit trop près de mille, puissant rentrer dedans, et là, on va le synchroniser, avec le tâche affectée, OK, c'est-à-dire que quand on va rentrer dans le déclencheur, la tâche va s'affecter, putain, je perds la voix, automatiquement, euh, OK, donc, on va déjà aller voir ça, ensuite, on va voir pour le succès de la tâche, ah, c'est tout simple, là, c'est avec le même système, on va prendre un déclencheur, au lieu de double fort, on va mettre hop fort, et on va les mettre en absent, donc là, on n'a pas de tâche, sur la map, on a quand même une tâche, elle est accomplie, eh oui, elle est accomplie, parce que j'ai pas mis, euh, c'est rien, c'est juste parce que j'ai pas encore activé le succès de la tâche, donc forcément, il a, il a choisi qu'elle était accomplie, donc du coup, elle va passer, ah si, elle s'exécute quand même, c'est bon, vous voyez que je rentre dans le rond, elle s'est affectée, mais là, elle va pas marcher, puisque j'ai pas encore refait le truc pour qu'il prenne en compte que les unités soient mortes, quoi, on va recommencer, donc, mais pour que les unités soient mortes, c'est tout simplement la même chose que ça, on va reprendre un déclencheur, on va remettre un petit déclencheur, 20 sur 20, ça suffit, en ellipse ou en rectangle, ça n'a pas d'incidence, et là, on va le mettre en activation, hop fort, mais au lieu de laisser sur présent, on va le mettre sur absent, c'est à dire que dès qu'il y a rapide hop fort dans cette zone là, dans ce périmètre là du déclencheur, la tâche va être réussie, donc on va le mettre au milieu, qu'il soit bien, et on va le synchroniser, donc, déclencheur hop fort, avec les tâches au succès, ok, et là, on va aller réessayer sur l'éditeur, là, je vais arriver, je vais m'envoyer direct, donc, là, je vais mettre à couvert, là, on a une tâche qui n'est pas affectée, si on va ici, on peut la définir comme tâche actuelle, ça ne sert à rien, puisque nous, on va le faire en passant dans le déclencheur, il va se faire automatiquement, destroy l'infanterie, détruire les unités en présence dans la description, tout va bien, le briefing, moi, j'en mets pas, vous pouvez en mettre, c'est pareil, c'est dans les modules, là, dans les créés-tâches, vous allez voir, c'est rébriefing, je ne sais plus quoi, mais c'est très explicite, on va aller approcher du déclencheur, la tâche est affectée, maintenant, on va le dépoutrer, si possible, voilà, destroy l'infanterie, tâche accomplie, voilà, on a vu comment faire une tâche assez simple, maintenant, admettons, je ne sais pas, une connerie, on veut, on veut détruire un stock de munitions, tout ça, on va l'amener là, on veut détruire des munitions, je vais peut-être faire des déclencheurs plus petits, tout simplement, 10 par 10, donc on veut détruire un stock de munitions, pour ça, on va déjà poser, une caisse de munitions, vous pouvez le faire aussi avec un véhicule, mais n'importe quoi, on va poser une caisse de CSAT, on va le créer des tâches, on va dire, destroy, et si c'est la tâche 2, on a déjà accompli la tâche 1, on va mettre un tasque 2, tasque 2, toujours pour les terres des bouffants, destroy, destroy, et mon, oh, putain, le clavier qui passe en partie, destroy et mon, détruire, détruire, plan-stop de munitions, ok, ici, la tâche affectée, ça change pas, c'est toujours la même façon de faire, On a un déclencheur bluefort avec une activation en présence, qui est synchronisé avec le tâche affectée, qui est synchronisé lui-même avec le créé tâche. Admettons qu'on veut que la tâche là, elle ne soit pas dans le briefing, et que ce soit que quand on approche de la zone là, que la tâche s'accomplisse. Donc on va prendre le déclencheur bluefort, on va le mettre en beaucoup plus grand, on va le mettre en 50 sur 50. Par rapport au milieu de la zone, quand on rentre là, sur la case de munitions par exemple au milieu de la zone, et que quand on rentre ici, personne nous dise, les gars il y a un stock de munitions à 20 mètres debout, j'ai une connerie, à 100 mètres ou à 200 mètres debout, et ça serait bien que vous avez le détruire. Donc on va prendre le petit déclencheur là, qui est sur le tâche succès, et on va passer en 2 aussi, tasque 2 succès full, et affecté, tasque 2 aussi. On aurait pu laisser la première, mais bon, c'est pour pas chercher, à détruire les packs, ça va vraiment pas perdre de temps quoi. Donc on va prendre ce déclencheur là, qui est pour la réussite de la tâche, et on va le rendre beaucoup plus petit déjà, parce que la case de munitions est beaucoup plus petite. 5 par 5, je pense que c'est un rectangle, déjà ça va tomber beaucoup trop haut, parce que même 2 par 5 ça suffira. On va la laisser comme ça, et ça, on va le couper, contrairement au reste, on va pas le synchroniser, on va le couper, avec la case de munitions. Ce déclencheur là. Et là vous allez voir les options, on va changer, ici on a activation véhicule. On laisse pareil, on met sur absent, c'est à dire qu'une fois que la case de munitions ne sera plus dans l'intérieur de ce déclencheur, l'objectif sera accompli. Il y a juste un truc que je vais faire, c'est que la case de ravitaillement, je vais mettre une caisse d'explosifs. Ça j'aurais pas besoin de prendre la tête à chercher des explosifs. Explosifs c'est la saté, ok. Donc je peux rendre, le déclencheur il vaut mieux le mettre le plus petit possible, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'autres objets autour de cette caisse. Parce que sinon il pourrait prendre en compte, si je mets une autre caisse à côté par exemple, il pourrait prendre en compte les 2 caisses, et s'il n'y en a qu'une qui explose, ne pas valider la tâche. Donc là maintenant, on a ça, quand je vais rentrer dans cette zone là, la tâche va s'affecter, et donc on a dit qu'on voulait aussi qu'elle se crée à ce moment là, qu'on ne la voyait pas dans le briefing. Si on ne veut pas l'avoir dans le briefing, et qu'elle apparaisse comme moi dans cette zone, on va tout simplement synchroniser le déclencheur créer tâche, avec le déclencheur le même que celui qui active la tâche. C'est à dire le déclencheur bouffort en présence. On va faire preview, et là vous allez voir qu'on ne va pas avoir de tâche sur la map, et qu'il va falloir s'approcher de la zone, pour que la tâche s'affiche sur la map. On est là, on a la caisse de munitions qui est là-bas, on regarde sur la map, on n'a aucune tâche ici, ici pareil, on n'a aucune tâche. On va s'approcher, on va rentrer dans la zone là, destroy un mot, tâche créée, là on va ici, et maintenant on a une même tâche, et en plus elle vient de s'activer. On va aller détruire la caisse de munitions. Avec ça, rien qu'avec ça, déjà il y a, parce que moi il y a, j'ai bien tourné pendant un an en faisant des missions, rien qu'avec ce que je vous ai expliqué là, je ne sais pas combien de temps. Mais bref, juste avec ce que je vous ai expliqué là, vous avez moyen, oh putain j'ai pas de sac à dos, le gros noob. Je reviens. T'en as pas un, toi, sac à dos ? Ah si, t'as un sac à dos, toi ? Attends. En appuyant sur U, vous pouvez changer d'unité dans l'éditeur. Viens voir tes lunettes de merde. Merci. Vous appuyez sur U, et vous avez ce menu, ouais, là, qui s'affiche, que je vous ai montré. Donc, on va poser ça ici. Après, il va pas me déposer la sacoche, pour que je m'explique. C'est parce que t'es médic que tu veux pas ? Fous de ma gueule. What the fuck, ça prend pas que ça m'arrive ça. What the fuck ? Toi, va te mettre là-bas, là. Que je te fasse pas péter, quand même. Ah, mais c'est un chac de couchage, ça. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, ce jeu, un peu. Il veut pas que je vous fasse péter la bombe. C'est parti. Sac à dos, c'est marqué. Tente canadienne, tente en domme. oh putain ouais d'accord je ne savais pas ça ce qui serait bien si on puisse faire des respawn dans le service sur le sujet celui-là c'est moi je peux mettre des items pourquoi tu veux pas que je pose une charge pourquoi tu veux pas que je pose une charge what the fuck on va faire autrement je veux pas on va sortir on va se mettre en démolisseur si je te disons je crois que je suis moi j'ai pas de souci à l'espace pour proposer mais sa coche je suis d'équipe j'ai un sac à l'eau et tout le stuff destroyer un mot tâche créé tâche affectée une seconde quoi je peux rien poser avec agm mais je suis con oh la la c'est parce que moi j'ai agm là il faut que je passe par là pour placer je suis trop bête je te jure sérieusement quoi combien d'heures de jeu déjà une suppositive de mise à feu voilà carrément on va pas coter dessus c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus je comprenais pas pourquoi je peux pas foutre ma gueule ce jeu là une fois que je fais un tuto là ça y est c'est plus explosif mise à feu ça c'est spécial ça vous l'aurez pas dans le jeu de base la tâche affectée peut-être euh la tâche réussie ah mais non la caisse est pas détruite donc forcément putain une petite caisse comme ça là c'est solide what the fuck je crois qu'on sera un peu dans ma gueule là tu veux rigoler on va rigoler comme ça je dors ce monde je dors ce monde bon là quand même ça pète pas euh je sais plus quoi faire mettre un autre objet si ça pète pas c'est pas normal mais ça pète c'est pas normal je pense que la charge c'était pas assez voilà on va à peine on va imputer l'autre hein toi on a pas très su je 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 j'ai quand on a vu que l'objectif c'est accompli comme on a prévu voilà et tout ça on peut le faire euh avec plusieurs euh sous plusieurs formes quoi ça peut être un véhicule ça peut être n'importe quoi quoi montrer un exemple de mission de mission qu'est-ce que j'ai connu mission pas trop compliquée un beau chien saté à sophia par exemple il est sympa où l'admission tout n'était pas réussi mais il y avait pas mal d'essais de tentatives d'essais par exemple vous pouvez des trucs bêtes mais synchroniser un point de passage vous voyez sur ce point de passage il est synchronisé avec ce déclencheur upfort présent c'est à dire que en fait c'est censé être des renforts donc quand les upforts qui sont ici ont réussi à rentrer dans la ville ici ça déclenche que ils commencent leur point de passage ici quoi je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire c'est la synchronisation tout simplement ça synchronise le fait que une fois que les upforts rentrent dans ce cercle là eux démarrent il y a pas mal de trucs du genre créer une entrée de journal ça c'est pour le briefing je crois ouais non c'est un truc que vous mettez la mission et tout ça enfin c'est ça c'est à vous de découvrir un petit peu il y a pas mal de trucs ce qu'il y aura après sont assez simples c'est tout expliqué c'est assez assez explicite et donc là on a les modes task task en bouche tant qu'on a jusqu'à détenir la position bon il y a des problèmes parce que mon clavier passe en quartier apparemment enfin enfin folie wallou quoi à quoi ressemble une mission après une petite mission ça c'est tout petit ça c'est juste un petit tasseau des upforts sur Sophia et nous on tient Sophia avec quelques IA quoi une mission qui dure il y a 20 minutes une demi-heure quoi le jeu au bout des 20 minutes une demi-heure on va commencer à chercher les rouges parce qu'il y en a plus beaucoup malgré le nombre qu'il y a là des trucs bêtes aussi par exemple là vous voyez j'ai tout groupé ensemble tout est groupé ensemble et dans les unités il y a des codes là dans les units pour que tout soit groupé qu'est-ce qu'il y a encore ah je croyais qu'ils étaient en cargaison ah ils sont en cargaison voilà par exemple ici vous voyez ils sont en cargaison vous pouvez les mettre en vol en formation en vol c'est plutôt pour les trucs aériens forcément si vous mettez un joueur en vol on va pas forcément apprécier en cargaison ça marche à condition que vous soyez groupé avec le véhicule par exemple on va mettre un véhicule un véhicule op4 et si je mets une unité ici qui n'est pas groupé avec le véhicule là elle est groupée en l'occurrence mais si elle est pas groupée et qu'elle est dans néant comme même si elle est dans cargo si elle est pas groupée elle sera pas dans le cargo il faut qu'elle soit groupée avec le véhicule pour que pour qu'elle spawne à l'intérieur bon mais je crois que pour ce premier épisode déjà c'est pas mal si on va aller voir ça on va retourner sur ma mission l'option qui n'aura pas été sauvegardée j'ai pas sauvegardé les objectifs c'est pas grave on a vu ce qu'on voulait donc ici tout à l'heure on a vu enregistrer enregistrer sous multijoueur et tout ça moi je me sers surtout de mission utilisateur et mission multijoueur solo je fais pas beaucoup de missions solo je fais pas du tout et fusionner donc on a vu que c'était pour fusionner une autre mission avec celle là par exemple pour créer une base sur une carte vous pouvez l'exporter sur toutes les autres en faisant fusionner quoi et donc ensuite on va voir ça les infos donc c'est le nom de la mission que vous verrez dans la liste des missions en fait je sais pas si dans la liste dans le serveur là quand on est sur le menu pour choisir les missions là c'est le nom de la mission qu'on va voir ainsi que la description qu'on va voir en dessous d'ailleurs on va aller faire un petit test tutoriel base vous pouvez changer l'heure et tout ça mettre du brouillard c'est facile moi tu vois le brouillard je mets toujours comme ça de vrai au début de l'émission avec tout type de nuages fin de journée enfin au cours de la journée tout soleil tout soleil c'est un nuage et là ça c'est assez important indépendant en hiver du fort fort tous personne selon l'émission on sait souvent sur personne pour qu'il y ait du fight pas qu'entre nous et les IA qui dédicace ce fight un peu entre elles quoi j'aime bien qu'on arrive un peu au milieu et on règle la situation du coup merde j'ai pas fait j'ai plus l'objectif c'est un peu con mais on va quand même aller voir que le respawn fonctionne donc on va enregistrer sous multijoueur ok on va quitter on va aller dans multijoueur on va pas aller sur mon serveur et tout il faudrait que j'uploade mon mission sur mon serveur et tout on va juste faire organiser session uts tuto base on va laisser ici juste je vais me laisser mourir pour vous montrer qu'on peut respawn un multijoueur on a le brouillard comme on l'a mis la virtual ammo box qui est là le point de respawn il est par là normalement on va essayer de mourir ils veulent bien nous tuer et oh les copains allez ça y est par contre ils m'ont juste mis en conscience les connards donc on va faire le respawn vous voyez là je le décompte de 5 secondes là qui est parti et hop et je respawn dans mon petit entrepôt au KLM voilé voilou ce tuto est en train de s'achever je veux une petite tête avoir deux non et t'as pas devant ah t'as eu du vol je le dis moi hein bon allez les gars ciao à tous je vais m'occuper du montage de vous mettre toutes les petites annotations sous le montage pour que pour que ce soit bien visible quoi et je pense que je n'ai pas un petit moment ça va m'occuper le dimanche après-midi à mon avis allez ciao à tous la bise